Tu vois le mec habile avec les chevaux là Il a la même coupe que toi tu vois Tu crains pas grand chose donc tu te mets sur le côté Il évacue les gaz et les... Ça suck, ça se rend du cul à ma droite Il te parle pas de toi hein Euh par contre tu te fous de ma gueule Respire triste Comme dans les jeux vidéo quand j'appuie sur X Tu vas sauter par dessus là Wow Moi je sais pas Ladies and gentlemen good morning J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme Oh le con On se retrouve juste avant mon départ pour très loin Sur les berges du Rhône Parce que ma ville est quand même très très belle Faut le dire Avant de rentrer Stray dans cette vidéo que tu risques de surkiffer Et d'enfourcher mon poney de combat Je dois te parler d'un truc dont je suis Un peu plutôt beaucoup fier Un rapport avec les chevaliers, les cavaliers Tout ça un peu Si si j'te suis sûr Les gars cette vidéo est sponsorisée par Red channel et tu Et je sais que tu vois pas pourquoi je suis content Mais en fait si tu vois ça fait juste très longtemps Que je vois plein de gens que j'admire et que je respecte Et même d'autres un peu moins Mettre en avant ce jeu de ouf Et en fait pour moi en 2020 t'es pas vraiment dans le YouTube game Tant que t'as pas placé Red Shadow Legends Parce que c'est la base de placement sur YouTube à l'heure actuelle Du coup ça fait des années que je suis là Peut-être qu'un jour moi aussi je serais un vrai YouTubeur Et je pourrais placer des jeux vidéo cool Et femme ce jour est arrivé Si t'as jamais entendu parler de ce RPG gratuit sur mobile et PC C'est que tu te prends pas assez de placement de produit de YouTubeur dans la gueule Et en vrai de vrai je sais que t'as déjà vu ce jeu vidéo absolument partout sur YouTube Et que t'entends tout le temps la même chose Mais moi je trouve vraiment que c'est un jeu super stylé Dans le sens où c'est un peu un practice makes perfect version jeu vidéo Parce que si tu practice pas Bah t'as beau être le plus fort du monde en jeu vidéo Tu te feras juste toujours monter en l'air parti toi en 34 le 2006 Qui farme avec ses potes de l'armure des compétences et des skills Et se faire monter en l'air parti toi en 34 Voilà quoi En gros si tu veux progresser dans ce jeu C'est comme dans le sport Y'a pas 15 000 solutions Practice practice c'est practice Au moment précis où je te parle La toute nouvelle arène d'équipe doit être dispo dans le jeu En gros c'est juste la prochaine étape dans la compétition PVP PVP ça veut dire player vs player Et pour une fois c'est pas de moi le franglais En version brève au lieu d'une seule bataille 4 contre 4 Tu peux maintenant mener une série de 3 combats 4 contre 4 Celui qui gagne 2 combats gagne la bataille Et à la fin c'est l'arène en mode difficile Et comme l'arène est toute neuve et vient de sortir Les devs ont prévu des récompenses de ouf Pour ceux qui feront carnage dans ce mode Du coup si comme moi t'aimes le PVP Avec plein de récompenses si t'arraches tout T'aimeras aussi la nouvelle arène d'équipe On finit l'explication comme ça ou ? Non on va se balader Si ça te chauffe d'essayer Je te conseille de ouf de télécharger le jeu Avec le lien qui est dans la bio Tout simplement parce que tu gagnes 100 000 argent 50 gemmes, 10 éclats mystérieux Et un champion gratuit Et tu le sais pas encore si tu joues pas Mais c'est vraiment beaucoup Ah et je t'économise un peu de temps Parce que je sais que tu vas aller chercher Tes récompenses se trouvent juste là Ici Et ces récompenses ne sont dispo que 30 jours Du coup je te conseille de vite cliquer sur le lien qui est juste là Bon sur ce va bientôt falloir que je passe du virtuel au réel Et que j'aille apprendre à dompter ma future monture de guerre Aka soleil Je n'ai jamais monté à cheval Ca risque d'être funny Enjoy this video J'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Miss Léa Léa welcome on board C'est quoi si tu mets pas un vent maintenant à tout de suite Léa qui est une youtubeuse équestre qui gère de ouf Parce qu'elle fait des trucs comme ça, comme ça et comme ça Va aujourd'hui essayer de m'apprendre à monter sur un cheval Je n'ai jamais fait ça de ma vie As-tu déjà appris à un noob comme moi à monter sur un cheval Miss Léa ? Un noob comme toi non J'apprends à une petite fille à monter à cheval Et toi t'es un grand garçon Un grand garçon de 85kg Je t'ai prévu une petite tenue Parce que c'est clairement pas comme ça que tu vas monter à cheval On est pas là pour montrer ses pecs Et là tu seras équipé Et bah te voilà beaucoup mieux à vie Ok vous avez le droit de mettre un pouce bleu tout de suite Parce que clairement Regardez ce qu'on fait Vous m'avez emmené faire du para Vous m'avez emmené faire du ski Faire des pistes noires et tout ça Alors qu'à la base je ne fais rien d'autre que mes arts martiaux Et m'amuscu dans mon coin Alors le plan ça va être qu'on va aller chercher la bête Dans ma tête je sais pas si vous les gars c'est pareil Mais un cheval c'est gros et un poney c'est petit Et quand il m'a dit on va monter mon poney J'étais là on me dit Tranquille un poney tu vois Et quand j'ai vu ça J'ai dit Ah ! Poney 1m49 maximum au garrot Comme toi 1m49 Non merci je fais 1m63 C'est quasi aussi question Ok Un cheval à partir de 1m49 Objectif du jour Monter à cheval J'ai cru comprendre que tu l'as fait quand t'étais tout petit Ouais j'avais 8 ans Mais voilà Comprendre comment on s'assoit dessus Ok Comprendre la direction Ok Avancer C'est pas une moto ça avance pas tout seul Ok Le pas, le trop, le galop Puis on verra après comment ça va avancer Et l'objectif final c'est de réussir à faire un truc bien De monter correctement à cheval Et de sauter Ce que vous ne savez pas encore c'est que demain On part à l'écurie dans moins de 24h Donc là on a une séance Peut-être une demain Pour pratiquer Pour pouvoir gérer un circuit à l'écurie J'ai jamais fait de cheval demain il va Allez on y va On est parti Ok Il a failli m'assommer C'est quand même imposant tu vois Je sais pas si tu te rends compte des proportions à la cam What, what the fuck Bon du coup la première étape ça va être de l'attraper Pour pouvoir aller le préparer Alors ouais ça peut être une technique mais je suis pas sûr qu'il te suivre très longtemps Si t'as pas 40 avec toi C'est comme une laisse pour un chien C'est souple une oreille vas-y Ok Viens soleil On va te balader Alors déjà Wow 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 Ça on fait pas C'est un animal Non mais Mais en vrai c'est important de le dire Mais dis-le moi je sais pas Tu peux avoir des réactions imprévisibles Il décide de s'en aller Tu fais drapeau derrière T'as plus de main Allez viens soleil On va se balader Voilà Comme dans les jeux vidéo quand j'appuie sur X Tu vas sauter par celui-là Oh T'es une preuve d'amour ça ? Oui Pour moi ça c'est un baleine mais ok J'imagine que c'est pour le brosser Ça c'est pour le brosser Tu peux y aller de manière énergique Ok Les gars on fait comme les michetots On brosse dans le sens du poil Et toi bien se passer C'est bien t'as la bonne technique pour le coup c'est cool Il a connu beaucoup de michetots Ouais c'est ça Il a un peu la coupe de ce genre de mec Et lui il a un peu la coupe de ce genre de mec Y'a plus d'accident dans l'équitation que dans le parachute Deuxième étape Ça à ton avis Les cheveux Bien Bon même pas c'est facile Il a la même coupe que toi tu vois Petite frange Tu vois le mec habile avec les chevaux Franchement c'est déjà un bon coin parce que t'es hyper à l'aise Mais j'aime bien les animaux Bah oui t'as cru qu'il avait que des cheveux devant La queue Et la queue j'ai un peu peur de me prendre un coup de sabot Comme ça Bah grosso modo tu crains pas grand chose donc tu te mets sur le côté Il a les cheveux aussi drux de mon ex Mettre là au cas où C'est bon ? Putain de mouche En plein oeil Y'a trop de mouche autour d'un cheval Donc sa teub elle est rentrée dedans ? Oui elle est là à l'intérieur J'aimerais bien voir mais euh Non non c'est sérieux c'est de la peau ça protège D'accord Ah bah c'est pas mal Bah justement ça protège des mouches Donc au moins c'est toujours propre et c'est toujours rentré Les cheveux sont bien plus propres que certains hommes Ok Ça va être intéressant ça Et bien C'est comme les ongles en fait je crois Faut lui curer les ongles Et tu pousses vers le bas Ça sera beaucoup plus simple Ohlala mais là j'ai l'impression que tu lui cure l'intérieur du pied là Pas du tout Ils sentent rien c'est de la corne c'est comme nos ongles Mais là il a pas de fer Les fers c'est une semelle orthopédique pour les chevaux Ils en ont pas nécessairement besoin Tu prends au niveau des poils Et hop Il te pète dessus également Il te pète dessus là Et là on enlève Tout ça Ouais C'est de la terre Ça se sent qu'on est à l'arrière là Ça se sent que j'ai un trou du cul à ma droite Et je parle pas de coin Elle était propre mon pote on y va Et les pèpres protéinées c'est la même odeur C'est un gros bidou par contre mon pote Confinement la salle de sport était fermée Pas de salle de sport Programme home training beyond fitness Pour tous ceux qui veulent s'entraîner gratuitement Vous avez les liens dans la bio Pour choper votre programme d'entraînement gratuit à la maison Ça j'imagine que ça se met comme ça Wow L'avantage que je suis en train de me rendre compte C'est que t'as des petites jambes Tu vas pouvoir remonter à la même longueur d'esprit que moi La prochaine fois que tu redis ça Je pars de cette vidéo Parce que les petites jambes Euh oui je sais Mais c'est pas avec la casquette La casquette on l'enlève J'ai pas le droit de mettre tes cheveux Parce qu'il faut que j'enlève mes cheveux J'ai pas plus de cheveux Voilà Euh par contre tu te fous de ma gueule Quoi ? Qu'est ce qu'il se passe On laisse ça Les cheveux c'est derrière la tête Voilà mon gros front national C'est ça que vous voulez ? Du coup l'étape numéro 1 Ça va être de monter à cheval Ton pied dans l'étrier Ok Et tu pousses sur tes pieds Il va l'adjure Parfait la souplesse Ouais Ah deuxième étape Les reines ! C'est incroyable pourquoi vous mettez tous vos mains dans le mauvais sens à chaque fois ? Tiens arrête de juger comme ça Genre je ne sais pas Non mais je sais Les poneys de leloup Ouais c'est pas naturel Bah si c'est quand même naturel Ok d'accord Ok ok Quand il pèse la tête je fais quoi ? Si il a envie de manger je vais pas l'empêcher de manger T'as plus de remanger mon vrai ! Au jeu de la force il aura plus d'effort que toi Et du coup on va aller C'est parti On va à gauche mon pote Allez C'est par là-bas Ça tu vois c'est le genre de choses qu'on va devoir travailler Donc théoriquement là si je tire à droite il va à droite Si je tire à gauche il va à gauche Alors justement on tire pas On fait des reines d'ouverture Là pour le faire avancer ses petites jambes Il a des trop gros pecs Là je sors les pecs genre C'est normal moi C'est ridicule Tes mains basses Et là Coudes plié Voilà Sans être contracté comme ça 12 passes pour le mieux Et là tu vas essayer de l'arrêter T'inquiètes T'inquiètes Là-bas mon ruff Tu vas où là ? Vas-y Et là la petite jambe Pour lui dire on avance Voilà super Tu m'as vu fébrilement bouger de la jambe ou pas ? Au final tu vas finir par comprendre Regarde c'est quoi je vais le faire tout seul comme un gant Je vais le faire passer entre les trucs bleus Alors vas-y Vaisse tes mains Par là-bas Il est légal en vrai hein Dodo Allez deux minutes pour gauche Allez deux minutes par la droite on est parti Il a envie de faire Ah c'est moi qui Dodo ça passe crème T'as encore les biceps tout contractés hein Stop Je suis bien bébé Première étape ça va On va essayer de le faire au trop Comme ça tu vas pouvoir comprendre le mécanisme Ce que j'aurais du faire c'est prendre une longe mais je l'ai pas prise sans pis Au trop ? Du coup l'étape numéro 2 ça avait été d'essayer de faire à peu près la même chose que là ce qu'il vient de faire au pas ça va être au trop Comment je lui dis d'aller au trop ? Ce sera une pression de molle supplémentaire pour aller à la vitesse Il peut pas galoper genre si moi je lui dis pas de galoper Si si tu fais beaucoup il va dire ok il faudra encore aller plus vite D'accord Là non il va pas le faire Là j'essaye de le faire en fait si jamais vous ne voyez pas Tu vois c'est le moment où il te teste c'est ce que je te disais Là c'est parce qu'il voit que je suis un miskin genre Exactement Allez mon pote Et c'est parti Joli trop assis hein Je rêverais d'un coup de cul de soleil là Allez fuis nous Du coup tu m'écoutes en même temps ? J'entends rien Des contractes Respire Tristan Là je suis désolée mais il est tendu comme un balai Il est comment le balai que t'as dans le cul là ? On va t'arrêter là On va faire un premier kilo J'ai kiffé de ouf Là ce que t'as fait c'est du trop assis Alors pour le coup bravo parce que franchement ton trop assis est archi clean Ce qui est archi galère à faire Bah ça c'est parce que t'as tes abdos et tes musclés et c'est facile de gainer Le trop de base c'est le trop enlevé Une deux à pousser voilà exactement comme ça Stop number two Essayez de trotter enlevé Voilà Ok et là tu fais une deux C'est toi qui pousse ou c'est toi qui raconte ? C'est pas sur son rythme Bah un peu quand même non ? Comme si tu faisais des squats un peu hein Ca je sais faire Et bah fais ! Vas-y regarde ! Allez mon pote ! Ah tu te débrouilles bien ! En vrai tu te débrouilles bien ! Oh les adducteurs là ! Mais toi tu dois avoir des cuisses de long fer ! Et là il évacue les gaz il est tout ! Là c'est que tu rebondis ! Là tu rebondis là ! Regarde ! Christin tu vas te... Oui ! Oui c'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Il a compris ! Exactement c'est parfait ! C'est en deux temps alors ! Voilà ! Baisse les mains ! Regarde devant ! Bah c'est bien ! En 10 minutes hein ! Pas mal ! Pas mal ! Il arrive là ! Oh ! On a vu un petit truc de galop hein ! C'est ça ? Là franchement c'est très bien ! Peut-être pas maintenant le galop non ? Si ! Si ! On galop ? Donc comme ça moi on va dire que ce soir on aura fait la découverte générale ! Tu vas reculer, tu vas faire une petite pression et l'autre pareil ! Tu feras une pression mais en la laissant à la sangle ! Au même endroit ! Voilà ! Il y a juste elle qui recule ! Exactement ! Enfin là du coup c'est l'inverse ! Là ça fait peur ! Genre là ça fait vraiment peur ! Oh les jambes ! Wow ! Le pneu me tue ! Le galop ! Alors c'est un peu compliqué ? Il va tomber ! Là ça devient chaud ! C'est vraiment le truc où on aurait la chute ! Il s'est dit j'ai un passage incontestin sur le dos je me casse ! Ah tu veux qu'on galope mon pote ? Bon on a galopé ! Il a cherché à me virer ou pas ? Bah il était en mode je joue ! Et pense à ton regard ! Ton regard ça va grave l'aider sur la direction ! C'est bien ça c'est un beau trou à bouger ! Ouais c'est du sport hein ! Tu vois ? Il veut pas là ! Par contre j'arrive pas à garder le rythme du trou quand il commence à galoper ! C'est normal au galop t'es assis ! Oh mais il y a ça aussi ! Moi j'ai essayé de faire les petits rebonds comme un connard ! Ah c'est pour ça que tu voulais un peu aussi ! Mais oui ! C'est pour ça que j'ai essayé de trouver le rythme ! C'est des putains ! C'est où les 1-2 ? Je comprends pas ! Ah bah t'es s'excuse ! Bah d'accord ! Regarde moi ce galop magnifique alors que je vais te faire ! Et on s'assoit ! Et on s'arrête ! Et on s'arrête ! C'est bien ! C'est bien hein ! Franchement c'est archi bien ! Quand il commençait à partir là je me suis dit ! On l'a vu ! On l'a vu parti ! Le galop ça tape hein ! Ça c'est super le trou là ! Raudraire devant toi ! Regarde pas ta teub là ! Aucune utilité ! Elle va pas disparaître hein ! Allez ! Bande de tuins ! Vous savez exactement ce qu'il se passe ! Et vous me laissez dans la merde ! C'est pas drôle ! Il se passe quoi s'il cambre ? Non ! Il cabre ! Il cambre pas ! Bah tu verras ! Vas-y ! Va au bout de ton idée ! Non ! Si parce que là il essaye juste d'avoir le dessus sur toi au final ! Il joue avec toi la de ouf ! Il te respecte pas quoi ! Là il te fout de ta gueule en fait ! Allez ! Allez ! C'est dur ! C'est dur hein ! Il est têtu comme moi ! Non pour une première fois vraiment sur une toute première Si on avait pas les objectifs qu'on a demain Genre en vrai là t'es très très bien ! Je pense qu'on s'est mis des objectifs très hauts Pour trop peu de temps à raccorder ! On a vu les 3 steps je te relâche mon pote ! Il est têtu de ouf ! 1, 2, c'est quand même ma première fois raponais ! Il risque d'être chaud un peu demain la course d'obstacles Je sais pas ce que vous en pensez à ce stade de la vidéo ! Je suis un peu dans le doute c'est cool si tu me respectes ! On va le laisser faire une pause et on revient après la pub ! Ok donc juste après la pause on a profité d'un petit moment pour voir la technique du saut ! Tu t'en rendras peut-être pas compte à travers l'écran mais il y a pas mal de trucs à faire ! Il faudrait essayer de sauter à peu près en même temps que le cheval pour le délester lors de son saut Et ainsi rendre ça plus facile pour lui ! Mais ça c'est en version bref ! Parce que techniquement parlant c'est un peu plus compliqué ! Génial ! Toi c'est un obstacle de combien ? 60 cm ! 60 cm ! Yes ! Ok donc là ça fait une petite demi-heure qu'on practice un peu le saut ! Je crois qu'en fait il faut juste être un peu plus en communion entre guillemets avec ton cheval ! Une fois qu'il a compris que t'es son pote, juste qu'il fait avec lui je pense qu'il kiffe sa vie tu vois ! Je pense que c'est une fin de session pour aujourd'hui ! Parce que petit poney pas habitué à monter gros monsieur de 85 kg ! On a bien bossé ! Donc merci de pas m'avoir éjecté ! J'ai vu que t'as tenté le cabri de trois fois là ! On se voit demain ! Demain on fait des petits obstacles de ouf ! Si vous avez un petit niveau en cheval, dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires à ce stade de la vidéo ! Je trouve ça très spécial d'être dans un domaine où c'est pas toi entre guillemets, toi tout seul ! Il a aussi une volonté et il décide aussi de faire ou de pas faire ce que tu lui demandes ! Je sais qu'il y a d'autres disciplines comme ça, il y a du tir à l'arc, sur cheval ! Je pense pas aux mecs qui font des courses de chiens de traîneau par exemple ! Ah oui oui ! C'est la même chose ! Il y a deux secondes vous venez de rater le ! Il a vraiment sauté ça Tristan ! Eh ouais ma pote ! Y a quoi ? Bah franchement sur le coup on a eu des petits doutes ! Et au final d'un coup il y a eu le déclic de se dire ! Ok c'est moi le patron ! Je vais prendre les reines, c'est le cas de le dire ! Et du coup là il y a eu un déclic et c'est toujours comme ça ! De toute façon il faut toujours le déclic ! On se retrouve demain ! A demain ! Enjoy ! We are day 2 ! On est avec les demoiselles just right there ! Mesdames il faut qu'on parle ! Oh mes adducteurs ! Oh j'ai si mal ! Ma communauté c'est quand même des gommusqueux à la base donc en principe ils s'entraînent tous plus ou moins et tout ! Et là j'ai vraiment l'impression les gars que hier j'ai mis une séance tu sais la machine à abducteur plus du deadlift sumo ! J'ai l'impression que j'ai fait 20 séries full adducteur et que j'ai les courbatures c'est peut-être d'un jour nouveau où t'as pas bossé ces muscles là depuis ta vie du coup tu sais tu les redécouvres genre ! Pour tous ceux qui disent que l'équitation n'est pas en sport genre prenez un cheval rentrez vous le bien fort où je pense et genre laissez le courir ! Douleur ! Voilà vous êtes content ? Doum ! Doum ! Yo baby boy ! Coucou ! Mange bien ! On va bien te faire courir aujourd'hui ! Ça y est là je respire au nez je pense au nez ! Non je le vois différemment ! Je le vois plus comme un steak de cheval tu vois ! Ah ouais c'est gentil ! L'animal il est plus fort que toi ! Il te monte en l'air si il veut ! Genre c'est ton pote il te met bien tu vois ! C'est cool d'être copain avec lui tu vois ! Allez jour 2 ! Ouais du coup avec ta casquette ça peut pas le faire ! Day 2 ! Hour 2 ! On va faire un peu de trop un peu de galop ! Et après direction écurie ! On se pose doucement ! Parfait ! Là ce que je voudrais absolument c'est qu'il se concentre sur sa position à lui, à sa position de main, à sa position de jambe ! Donc là ce que je vais faire c'est que moi je vais tenir Tristan à distance ! Au moins il pourra vraiment se focus sur ce qu'il fait ! Là il prépare ses étirements ! Ah ouais parce que vraiment les inducteurs ils sont sûrs ! Tes mains elles bougent pas, elles restent là ! Alors on y va ! On y va mon pote ! Tes mains elles vont bouger ! Là je vais être chiant toi ! Là t'es à nouveau tendu comme un string comme hier quand t'as monté dessus au tout début ! Alors le trompe ! Super ! Voilà ! Eh ça sera ça ta miniature ! Je vais prendre mon arbre à l'ancienne route ! Je vais aller ! Tu vises 30 là ton poids ! Wow ! What happened ? Tu vois quand tu disais qu'il pouvait se casser la tête ! Oh bébé ! Il faisait ça un chouillard à gauche ! Et je faisais fesses plantes ! C'est super fun ! Redresse-toi ! Redresse-toi ! Ah j'ai le mouvement là ! C'est bon j'ai le mouvement ! Ouais c'est super ! Avant, avant, arrière ! Avant, arrière ! Là malgré la petite chute en soi c'était très bien et la chute c'est pas du tout de la faute de Tristan ! J'ai un poignet qui a un peu du mal à tenir debout parfois ! La position au galop c'est vraiment nickel ! Enfin on pourrait croire que ça fait plus d'un an qu'il fait du cheval ! Yes ! Donc vraiment vraiment bien ! Je vais les lâcher et ils vont se débrouiller ! Tes épaules ! Et c'est vraiment bien ! Allez ! Allez ! Merde ! Il est complètement pas cadré ! It's day 2 ! Ah ouais ! 2 et quelques ! J'ai mal ! De ouf ! C'est confortable mais quand tu serres et tu serres et tu rebondis et tout ça ! Ça rage genre ! Tu commence à kiffer les sensations ! Il faut penser à beaucoup de choses mais en fait quand tu déconnectes un petit peu ton crâne et que tu te dis vas-y juste un peu comme le para en mode vas-y c'est un sport je pense de sensations et juste tu fais confiance au cheval ! Toutes les cavalières et les cavaliers d'ailleurs si on est honnête là sur cette vidéo on peut dire que franchement au bout de deux heures d'équitation personne monte comme ça ! Ohlala ! Personne monte comme ça ! T'as envie d'apprendre déjà ça fait la diff ! Practice makes perfect ! Bravo ! Ah ça fait plaisir de ouf ! Trop cool ! Thank you girl ! Bravo ! On sourit pour la caméra ! On est au Hara de Fontainebleau c'est super stylé ! Là-bas il y a une piste avec plein d'obstacles que vous allez voir dans très peu de temps ! Merci à Johan de nous avoir gentiment accueilli ici dans la première écurie dans le... Oh oh salut toi ! Coucou ! Oh loulou ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ça ? Où est le cheval ? C'est beau genre regarde dans son oeil tu vois son âme ! Ah les pâles du cheval c'est quelque chose aussi hein ! Je veux un cheval ! Bonkir à l'avoir moins 8000 sur le compte elle va me dire euh Tristan ? Eh bien oui mais il était joli hein ! Ouah il est beau de ouf lui ! On est arrivé du coup à cette magnifique quécurie c'est trop cool on a fait un petit tour et tout je suis fasciné par tous ces trucs je pense qu'il te fascine quand tu es bébé ! Mais moi j'ai jamais vu tout ça en fait ! Et on va faire muse ! Là le but c'est qu'il saute ! Ouais ! Il y a un cire ! Et il a sorti à la végo aussi ! Il y a un cire ! Allez ! Il est parti mon bote ! Mais il a quand même le rythme ! Mais oui ! Et le tronc enlevé ça a pris un peu de temps ! Vas-y continue ! Je sais pas quand il trotte ou il galope ! Je sais pas quand j'arrête de faire ça ! Non mais attends déjà il a vraiment pas peur ! Montre c'est qu'il bosse ! Allez vas-y maintenant ça parle ! Encore ! C'est bon ! Allez encore ! Encore il y va ! Allez on continue ! Quel lardon ! C'est ça continue 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 ! C'est ça ! C'est ça Tristan continue continue ! Il voulait pas avancer hein ! Heureusement que j'ai eu un petit truc mais que j'ai pas envie d'utiliser genre j'ai pas envie de me cramacher genre ! C'est dur de passer la troisième avec lui ! Tu vas bien dormir ! Voilà je pense ouais ! Entre deux sauts en parachute ! C'est un vrai sport les gars ! Alors vraiment je vais faire que de leur dire dans cette vidéo mais... Donc maintenant on va du coup faire ce pour quoi on est venu principalement c'est-à-dire rechaîner des petits obstacles ! Oui enfin on va essayer hein Léa ! Il veut pas là hein ! Continue ! Ah y'a lui aussi ! Et ça continue ! C'est bien ! On va faire facile on va faire la lumière ! Là tu fais tout droit, tu fais ton petit virage et tu reviens tout droit ! Allez ! Je suis sûr ! Et ça c'est ton défi de la vidéo ! Ça si tu fais ça t'as tout gué ! Oh mon pied ! Tout droit ! Tout droit ! Oh 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 ! Oula ! Oula ! On va refaire ! Premier essai ! Échec ! Échec ! Mon pied il est sorti ! Eh bien continue ! Allez 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 ! Vas-y ! Allez ! Allez ! Wouh ! Continue ! Très tard, très tard jusqu'à vous ! Allez mon pied ! Ouais ! Ha 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 ! Allez ! Allez ! Très tard, très tard jusqu'à vous ! Ouaah ! Ha 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 ! Ha ha ! Merci bien à la meilleure des points ! Yes ! Je vais vous en recasser votre terrain avec... Bravo ! Ce n'est pas dégueu à l'exécution ? Non ! Non ! Franchement mec ! On aurait pu vouloir faire une vidéo où il va sauter un mètre ou il va sauter le plus haut possible mais ça n'aurait pas eu de sens et ça n'aurait servi à rien au final d'essayer d'apprendre le cheval pour faire ça. N'importe qui peut le faire avec un bon cheval, il va sauter. Voilà ce qu'il faut voir c'est le fait qu'il arrive à tourner, qu'il arrive à diriger, qu'il arrive à faire avancer le cheval tout seul, à l'emmener sur des barres. C'est propre et ça fait trois heures que tu fais du cheval et je crois que là on est dans l'écurie donc il y a plein de monde autour de nous. Et ils sont tous là pour le dire genre en trois heures c'est ouf ! C'est cool ! Merci à toi ! Trop fière de toi ! Ok ! Maintenant que vous avez vu le noob faire ses singeries, il est l'heure de laisser la pro ride son poney que j'ai un peu fatigué j'avoue avec mon gros boule. En principe quand on sait faire, ça donne ça. C'est un autre challenge successful, thanks to this big boy. Ok si t'as kiffé je te laisse éclater les pouces bleus et je te glisse les chaînes de Léa et Florine juste là. N'hésite pas à aller checker ce qu'elles font c'est vraiment super stylé. On se retrouve dimanche prochain 20h, enfin peace ! Quand je chantais dans les caves de Londres, un peu noyée dans la fumée...